Après la garde des enfants, la vente des enfants, en 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie annonçaient leur divorce après 12 ans de vie commune, créant la surprise générale à Hollywood, mais 5 ans plus tard, voilà que l'ex-couple, s'il est officiellement séparé, a encore quelques petits détails à régler. En Bisbee pendant des mois à propos de la garde de leurs 6 enfants, voilà qu'il serait sur le point de conclure un accord en ce qui concerne la vente de leurs biens communs, et ainsi permettre de lever une ordonnance d'interdiction temporaire standard qui empêchait toute transaction sans promulgation officielle. La levée de cette ordonnance va ainsi permettre à Angelina Jolie et Brad Pitt de statuer sur leurs biens communs, et permettre notamment à l'actrice de vendre sa part du château Miraval dans le Var, achetée par le couple en 2011 et estimée à 164 millions de dollars. Rapport Entertainment Tonight Toutefois, si les ex-coups possèdent chacun la moitié du prix de cette somptueuse demeure, il se pourrait que Angelina Jolie fasse des siennes pour négocier le rachat de sa part, comme l'a rapporté page 6. En effet, la comédienne de 46 ans aurait tenté d'empêcher son ex-mari de racheter sa part pour être seule propriétaire du domaine, et aurait même tenté de revendre leurs actions sans son accord. C'est un autre exemple des Angelina essayant de contourner les règles et d'éviter leurs obligations, a précisé une source auprès de médias américains. Brad Pitt a-t-il toujours la garde de ses enfants ? Un nouvel épisode dans le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie qui ne va rien arranger aux relations déjà tendues entre les ex-coups. En effet, depuis quelques semaines, le comédien américain ne digère pas que la garde de ses enfants lui ait été une fois de plus retirée, alors qu'en mai dernier un juge avait statué en sa faveur. Mais après que ce dernier ait été écarté du dossier, l'acteur oscarisé a de nouveau perdu cette garde qui où Angelina Jolie s'était promis de combattre. Nous demandons un réexamen devant la Cour suprême de Californie parce que le juge temporaire, qui avait été nommé et renouvelé à plusieurs reprises par les deux parties, a été indûment disqualifié après avoir rendu une décision concernant la garde partagée détaillée et factuelle. A la suite d'une longue procédure judiciaire avec plusieurs témoins et experts, avait précisé les avocats de Brad Pitt, blâmant l'actrice pour cette décision. La suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501